Musique de générique Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de No Limits d'Oil On se retrouve avec un environnement quand même relativement hivernal Il faut dire qu'on approche déjà des fêtes de Noël alors qu'Halloween vient tout juste de se terminer Quelle grande tristesse pour moi Qui n'aime pas trop la période de Noël Parce que la période de Noël, on nous ressort un petit peu toujours les mêmes choses Si vous voulez, toujours le même plat du four Vous savez, on n'a jamais ce renouvellement finalement qu'à Halloween Et qui est vraiment plutôt sympa On peut créer des dérivés et des univers complètement parallèles Qui sont très intéressants à exploiter Tandis que Noël, c'est un peu toujours la même chose Les chalets, la neige, le papa Noël, les sapins Les codes sont tellement strictes Et que créativement parlant, c'est vraiment très compliqué de faire des choses relativement sympa Enfin, sympa, je pense que c'est pas compliqué de le faire Mais surtout de faire quelque chose d'original Voilà, c'est ça, le terme est plutôt adéquat Bref, on va visiter donc une création qui est pour le coup lui aussi plutôt originale C'est un bobsleigh coaster Gerslower Et j'ai bien mis un G à la fin de bobsleigh Gerslower Parce que, en fait, si vous voulez, et pourquoi je précise aussi Gerslower alors que Gerslower n'a jamais fait de bobsleigh coaster Puisque, en effet, vous allez voir, le créateur de cette création nous a fait donc un bobsleigh coaster Mais avec des bobsleigh de chez Gerslower Voilà, c'est un petit peu alambiqué quand même comme introduction Mais vous allez voir ça donc dans quelques instants La création là d'être toute mimi, toute magnifique, tout jolie Regardez, avec des petites barrières qui séparent un petit peu Cette merveilleuse petite rivière au reste du parc Ça a l'air très joli, regarde, on a des gros sucres d'orge avec des petites lentes Même si c'est fait avec beaucoup de maladresse, on reconnaîtra aisément les sucres d'orge de loin Mais de près, quand on s'y approche, la texture est quand même relativement bizarre Donc, ma foi, j'ai l'impression que c'était propre, si vous voulez, mis l'un d'un à côté des autres Qui a été fait, pourquoi pas, sur Google Sketchup ou j'en sais quel autre logiciel de 3D Voilà, on a des petits sucres, des petits bonbons, c'est sympa Et ça s'appelle Alpine Valley Voilà, donc on va les voir ça en quelques instants Et comme vous pouvez le voir, on va juste se glisser à la sortie Ah bien, on ne peut pas se glisser à la sortie, bon, c'est pas grave Oui, donc, en fait, c'est des trains de Bobsleg Coaster de chez Gerslova Et puis, en fait, vous voyez qu'il y a vraiment, vraiment la piste d'un Bobsleg Coaster Et par contre, ça a été mélangé également avec un RMC On a un mélange de Coaster de style absolument bizarre, mais qui fait le taf C'est vrai qu'on n'avait pas présenté de Bobsleg Coaster depuis un petit moment Puisque oui, effectivement, dans cette série, on a eu des Bobsleg Coaster de présenter Notamment, on a eu une reproduction de Bob à Efteling Où on avait carrément les vrais trains de chez Bob à Efteling Vous voyez les trains et vraiment, on voyait ce track d'Intaming qui était absolument merveilleusement bien fait Et c'est vrai que depuis, on n'a pas représenté Et c'est vrai que là, c'est un petit peu cool d'en retrouver Limite, c'est la saison hivernale, donc ça y est, les créateurs se mettent à foutre des Bobsleg Coaster Bon, écoutez, pourquoi pas Donc c'est parti pour Alpine Valley Il fait froid, il neige, on a une belle petite entrée Alors c'est dommage qu'on n'a pas les petites consignes de sécurité Qu'on pourrait retrouver dans n'importe quel parc Mais bon, on va lui pardonner cela Alors vous voyez, par contre, là, c'est pas un vrai chemin C'est vrai qu'un parc, c'est assez important C'est quand il crée un chemin, il en crée des vrais de chemins Alors peut-être qu'on peut s'imaginer, pourquoi pas, que c'est dans une station de ski C'est vrai que c'est pas déconnant Où on monte carrément la fille de la tente en Moonboot Mais bon, il faudrait déjà que les stations de ski accueillent suffisamment de monde sur les rollercoasters Chose que je ne pense pas que ce soit l'air de même premier de spécialisation Putain, mais attendez, mais c'est magnifique Mais regardez-moi ça Donc comme vous pouvez le voir, je pense que vous l'avez remarqué C'est que c'est un Mac On le reconnaît notamment au rail Enfin, en tout cas au track Même si on peut, je pense, appeler ça un rail pour un bobsleigh coaster Puisqu'en effet, voilà, c'est des rails tubulaires Ni plus ni moins En fait, c'est des tubes mis les uns à côté des autres Qui changent, par exemple, le modèle de chez Intamine Qui là, ce sont vraiment des rails Enfin, en tout cas des circuits qui sont vraiment C'est une plaque de tol, si vous voulez, cintrée Ni plus ni moins Et bon, quand on vit de la tol, évidemment, c'est pas le bon matériau Sinon, je pense que ça s'écoulerait relativement vite Mais voilà, cette spécification fait toute la différence Puisque notamment, c'est ce qui coûte la fiabilité à Intamine Et c'est ce qui coûte la fluidité à Mac Pour info, en fait, si vous voulez On met une plaque entière, voilà, quand c'est plein Malheureusement, bah, l'eau stagne Et a tendance à faire déraper un petit peu le train Les choses qu'on ne veut pas chez Mac Et Mac a été intelligent de ce point de vue-ci Donc c'est vrai que niveau fiabilité Bah, un bossé de Mac, c'est vraiment très très fiable Par contre, Intamine, voilà On voit de moins en moins De plus en plus sont détruits Je crois qu'il n'y en a plus en Europe Il n'y en a eu qu'un en Europe C'était le Bob Hefteling À mon grand désarroi Puisque c'était un chouette Bob Intamine Mais voilà, c'est dommage Parce que j'adorais ce modèle Mais bon, je ne vais clairement pas dans les bossés custom Mac Qui vibrent beaucoup trop Voilà, donc on a une chouette file d'attente On est passé dans un sort de petit glacier Assez sympa, donc là on passe dans un petit chalet Là c'est quoi, c'est un sommet ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Pourquoi on descend ? J'ai l'impression que c'est du bois Que c'est même plus du... Voilà, ok, on a des jeux de lumière carrément Avec des igloos, écoutez, pourquoi pas Ok, on tourne autour de l'igloo Qui pourrait s'apparentrer très sincèrement À une boule Mais une boule, je ne sais pas, industrielle, j'en sais rien Ok, on a... Ah, non, j'ai cru qu'on est arrivé quasiment en station Mais pas tout à fait On voit le livre notamment qui est juste ici Par contre, la file d'attente est absolument énormissime Mais qui est généralement réaliste de ce genre de coaster Puisque ce genre de coaster a un débit relativement fou Et c'est ça également qui fait son avantage Puisque les trains intamin étaient tout petits C'était des petits trains, voilà De 6 places, 8 places, pas plus Et voilà, les bobslegs de chez McRide Sont excessivement longs en termes de trains Qui permettent d'absorber donc une capacité relativement élevée Et ça c'est cool, ça c'est bien Donc comme quoi les deux modèles ont ses avantages et ses inconvénients Mais une chose est sûre, c'est que je préférerais largement La version intamin à la version McRide Ça y'a pas de problème Mais vous me faites plus attendre pour un meilleur bobsleg Y'a pas de problème Et puis en plus on a une meilleure sensation de liberté Enfin bref, je suis en travant de faire l'éloge d'un bobsleg intamin Alors que nous sommes clairement en face d'un bobsleg Mc Qui est relativement très très bien thématisé On va pas se mentir On reconnait notamment les rails RMC Qu'on les voit de part et d'autre Du train pour pouvoir le guider tout au long du parcours Mais je pense qu'on va vite les voir disparaître En tout cas je l'espère quand on va arriver notamment À mi-parcours, on aura gravi le lift Ah, c'est là que commence un petit peu le soundtrack C'est très chouette Bon par contre, je crois qu'on est presque en roue libre À ce moment-là C'est les roues de guidage qui viennent un petit peu Éviter de faire prendre le coaster Les virages trop élevés Si vous voulez commencer à faire des drifts dans le virage C'est pas le but En tout cas à ce niveau-ci du parcours Donc on arrive donc sur le petit liste Ouais c'est clairement des rails RMC C'est extrêmement perturbant Alors que oui Enfin ça n'a même pas de roues hop-stop Des pop-stick custom Par contre ça a des roues latérales Et des roues porteuses Voilà Mais des roues latérales Vous en doutez que ça fonctionne un petit peu dans l'autre sens C'est-à-dire que d'habitude les roues Enfin le rail est à l'intérieur Là finalement à l'extérieur C'est pour éviter Enfin c'est quand le train Prend un virage Et Spat commence un petit peu À drifter un petit peu trop vers l'extérieur Va taper si vous voulez Contre un rebord Je sais pas si le créateur l'a modélisé ce rebord Bon il a pas été modélisé Là clairement si on se prend trop le virage À coup sec Et bah on peut dérailler Mais dans des vrais bobsleigh coasters comme ça On a vraiment un rail qui vient Qui vient supporter en cas de problème Même des partais d'autres Ah bah voilà Là c'est des rails de guidage Mais c'est pas exactement ce que j'en parlais Oh c'est assez étonnant d'avoir des rails de guidage À ce niveau-là du parcours On va se mentir Le problème avec ces rails de guidage C'est fait clac 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 Bah je pense que vous l'aurez Vraiment bien remarqué là sur ce coaster Oula par contre vous voyez que là On a remonté quand même une sacrée pente En tout cas c'est sympa Ça navigue entre les montagnes C'est chouette thématique J'aime beaucoup C'est finalement ce qu'on aurait peut-être voir Dans les stations de ski Ça a des Des coasters pareils Ah c'est vraiment très très joli J'aime beaucoup Avec la belle vue sur la montagne Ah on a une petite partie En île d'or visiblement Ah par contre c'est vraiment Zéro roue libre Enfin c'est pas On n'est pas en rotation libre En pivotement libre Si je puis m'exprimer ainsi Et là on arrive Là ça y est c'est reparti On est en mode Voilà En plus c'est très bien modélisé Ce qui est relativement rare Pour ce genre de création Puisque Puisque je rappelle en fait Vu que les Bobsleigh costards n'existent pas Dans le Miss 2 Ce n'est pas géré nativement En fait c'est une plie moins Qu'un coaster avec un rail fixe quoi Et donc le gars a essayé je pense Le mieux possible D'essayer de suivre Les courbes des forces latérales D'un vrai bobsleigh coaster Et ça se ressent très très bien J'aime beaucoup Et on ressent bien le clac clac Si vous voulez Qu'on peut retrouver notamment En sortant d'une zone de frein Ou en entrant d'une zone de frein C'est assez réaliste De ce point de vue-ci Et franchement C'est assez chouette Par contre le parcours est un poil répétitif Et quand même vachement long Après ce n'est pas pour nous déplaire Puisque ce genre de parcours Très honnêtement Il est fait pour être long Puis on a l'habitude évidemment Nous en tant que français Du bon J'allais dire Miner Express Mais pas du tout Miner Express C'est un flume ride Mais je parle évidemment De la trace du hurac Et donc notre bobsleigh coaster français Qui est donc le plus long Bobsleigh également au monde Ça il faut le savoir C'est le plus beau Enfin le plus long bobsleigh au monde Pas le meilleur Certes De mon point de vue Encore une fois Le meilleur a disparu Le meilleur Qui était également le plus rapide Et le plus rien du tout Voilà Le plus rien d'autre Voilà Donc on arrive quasiment En zone de frein On patiente là Pour faire rentrer dans le Oh putain mais c'est quoi ces trains Je vais jamais faire gaffe là Voilà C'est train Pipé Mais à outrance En plus C'est des couverts différents Celui-ci est beaucoup plus soft Donc c'est vrai que j'avais pas fait attention En plus il est D'une teinte relativement similaire au rail Donc forcément Ça m'a pas complètement choqué Alors là par contre Quand on voit ce train-ci Oh là là Faut Faut s'accrocher En tout cas Il y a de chouettes points de vue Dans ce petit parc C'est vraiment Vraiment impressionnant J'aime beaucoup Putain je passerai des heures Peut-être A faire trois petits plans De mon côté Si jamais ça existait vraiment Regardez A faire des plans Comme ça du train Qui passe Par contre je sais pas Si la capacité est relativement élevée Non oui ça va Ici il y a quand même J'ai l'impression Qu'il y a deux trains sur le parcours Ce qui est je pense Le plus adapté Oh par contre C'est tellement impressionnant De voir ça Tout ça de loin Ça slalome tellement bien Entre les montagnes Ça fait un petit peu Penser au toboggan De Walt Disney World Comme on retrouve notamment Typhoon Lagoon Voilà qui est un petit peu Dans ce style là On a carrément les toboggans Qui suivent un petit peu Le valonnement des montagnes Qui je le rappelle sont fausses Disney fait rarement Les choses en vrai En dur Mais en tout cas Ça me fait un petit peu Penser à ça Voilà C'est long tube Qui parcourt une montagne Mais là cette fois-ci C'est un style différent Et avec un investissement Relativement beaucoup plus onéreux Parce qu'un bobsleigh Face à un toboggan aquatique C'est quand même Carrément pas le même budget Alors qu'en soi C'est un concept Relativement similaire en soi Bon par contre Le débit n'est pas le même non plus Parce que dans un toboggan Vous avez le droit Qu'à une seule personne par toboggan Tandis que voilà Un bobsleigh Regardez Ne serait-ce que par un acel On a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 22 personnes par train Ce qui est quand même pas mal On va pas se mentir Beaucoup plus qu'un toboggan aquatique Voilà donc C'est vrai qu'un parc aquatique N'a pas une capacité énorme Et d'ailleurs J'ai l'impression que les parcs aquatiques Ont un petit peu tous les avantages Surtout en ce moment C'est qu'un parc aquatique Ça consomme énormément flotte en électricité Beaucoup moins qu'un parc d'attraction En tout cas qu'un roller coaster En roller coaster Tant que vous Tant que vous faites monter le train Juste en haut du lift Honnêtement Y'a pas grand chose à faire consommer Allez peut-être Peut-être si c'est un launch coaster Là c'est peut-être pas la même musique Mais voilà Grosso modo c'est ça Y'a moins de rentrée d'argent Parce que moins de visiteurs Moins de capacité Parce que Évidemment Les water parks C'est pas le goût de tout le monde C'est ouvert moins longtemps Surtout avec la crise énergétique En ce moment Je pense que les parcs aquatiques Tout vont douiller extrêmement fort Alors par contre Les investissements C'est pas les mêmes Je vous l'accorde Un parc d'attraction Tout de suite Les investissements Vont être beaucoup plus conséquents Beaucoup plus conséquents Que face à un parc aquatique Qui va construire Un black toboggan Qui va coûter Maximum un million d'euros Et encore C'est la grosse nouveauté Over the siècle Contrairement à un parc d'attraction Où là Ça va chiffrer carrément 10 millions Ou 12 millions Pour une nouveauté Vraiment digne de ce nom Alors effectivement On peut trouver des nouveautés À 200 millions d'euros Euh 200 000 euros Mais c'est pas Ça reste pas de nouveauté conséquente Voilà Je pense que vous m'avez compris Voilà C'est une grande ingression D'ingression Voilà J'ai vraiment des termes Euh Pour quelque chose de relativement sympa J'ai beaucoup aimé en tout cas Ce petit coaster C'est vrai qu'on On en parle beaucoup Ça fait également penser à Je sais pas Des circuits dans Mario Kart Qui traversent un petit peu Cette montagne Ouais Bah j'en ai un en tête C'est le circuit Donkey Kong Sur Wii Où on avait Comme ça Qui se l'allommait Entre les montagnes Voilà Ça fait penser à ça Dans un monde de montagne enneigée Voilà Bref Petite parenthèse On va donc passer à la dernière création Je pense de cette vidéo Il y a ma billard très bien fait Qui s'appelle Kik Et j'espère qu'on ne sera pas viré De cette merveilleuse map Je pense que les anglophones Auront compris Ce merveilleux jeu de mots Qui était peut-être Relativement pas sympa Nul à chier Bref Dites-le moi dans les commentaires Si ce jeu de mots Était nul à chier Si vous y avez pensé comme moi Bref On va donc aller essayer Donc ce merveilleux coaster Qui fait un petit peu penser Je pense que vous Peut-être vous me Vous me le direz dans les commentaires Il me fait vraiment penser à Monster Mais c'est Monster en fait C'est un putain de Monster Mais en mode miroir Alors il n'y a pas Cette grande élique sur Monster En tout cas je ne crois pas Ou si c'est le cas Mais si Il y a cette élique sur Monster Mais sauf que ce coaster Est en mode miroir Autrement le monster Est comme ça de l'autre côté En fait il m'a flanqué le doute Parce que quand j'avais vu Les screenshots Déjà je n'avais pas vu Je n'avais pas vu Dans certains Dans certains aspects du coaster Mais là c'est vrai Que là tout de suite Putain c'est un monster en miroir Bon écoutez c'est plutôt original On va aller Sans presser d'aller le Le tester Oula par contre Cette Free Fall Intamine Elle possède Je ne sais combien de nacelles Alors attendez 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bah c'est comme la Dalton A Wallaby Belgium D'ailleurs vraiment La Dalton A Wallaby Belgium Petite parenthèse C'est qu'elle me fait vraiment triper C'est que les gars ils ont choisi Une tour comme ça Une Tamine Donc c'est à dire Avec différentes nacelles indépendantes Alors que honnêtement Une gyro tower en soi J'aurais pas été déconnant Parce que surtout Que les nacelles de la Dalton Terra Fonctionnent vraiment En full synchronisation Bon C'est quelque chose Qui m'a toujours fait triper Et qui m'a dit Mais pourquoi ils n'ont pas choisi Une tour comme I Fall Là c'est les gyro tower Voilà c'est ça Puis en plus celle-ci Elle est vraiment toute petite Je ne sais pas quel intérêt Vous allez me dire Il y a d'autres Free Fall Comme ça qui sont vraiment tout petites Notamment celle de Gardaland Qui ne manque pas d'intérêt Parce que franchement Elle est plutôt sympa Mais franchement Un peu plus haut Ça aurait été vraiment plus cool Surtout avec le lac de garde Qui est juste à côté Ça aurait été vraiment sympa D'avoir une belle vue Sur ce merveilleux petit cadre Qu'à Gardaland Voilà Donc je vous propose D'aller ride des Kik Dont l'entrée se trouve ici On passe juste en dessous Notamment du transfertrak Qui sert de station Qui sert pas vraiment de station Excusez-moi Je confonds avec Avec Qualigator complètement Mais qui précède Excusez-moi La station La station qui est juste ici Qui est vraiment Vraiment très simpliste Mais je trouve que Les seules choses Qui ont été faites Sur cette création Sont vraiment bien faites Regardez les barrières Elle a même fait les détails Voilà Pour que la barrière puisse pivoter Et qu'on puisse avoir Un raccourci de fil d'attente Un bypass Prenez-en de la graine Nos amis de ces énergie landia Voilà Donc on va là En front de trop Je pense que c'est le meilleur rang Pour pouvoir profiter D'un inverted BM Sans discussion Black Pamba On fait un tour au premier rang Ou on n'en fait pas Ou à la limite au dernier Mais franchement Un tour de Black Mamba Au dernier et aux autres rangs Ça n'a absolument rien à voir Ça se monnaie ça Bon il faudrait peut-être pas Répéter l'idée ça Mais bref J'ai rien dit Donc c'est parti On va pas se mettre sur le côté Parce que moi je préfère avoir Le centre Du centre Du centre Pour vraiment avoir Les sensations De ce que Comment a pensé Le constructeur Ou en tout cas En l'occurrence ici Le créateur De cette map Vis-à-vis de son coaster Voilà Ressentir les forces G Finalement Comme ça a été conçu Même si En vrai Je préfère quand même Mettre sur les extérieurs Sur une divertie de BM On va pas se mentir Mais voilà Là nous sommes dans une création De l'analyse 2 Les sensations On les ressent pas Donc c'est toujours mieux D'avoir une belle vue dégagée En tout cas sympa Sur ce que va nous proposer Le coaster Oh là on a des Des belles petites caméras De surveillance Plutôt bien faites C'est quoi ce lift ? Bon Alors attendez Il y a plein de choses Qui me perturbent Je vous ai dit quand même Qu'on avait un inverted BM Ou un BM Qui était vraiment bien fait Déjà on a le Le son D'un vrai lift BM Donc là en l'occurrence Ici d'un inverted coaster Je pense qu'on l'aurait deviné On a déjà Autre chose par contre Qui me perturbe beaucoup plus C'est le catwalk Je n'ai jamais vu un catwalk D'un inverted BM comme cela Je sais pas si j'ai l'impression Qu'il y a un petit ascenseur Qui est juste en dessous Là vous savez Pile en dessous de nos pieds Là à côté sur notre droite On a effectivement le catwalk Et en dessous là on a un rail Visiblement Qui a l'air de pouvoir accueillir Un charleau d'élévateur Regardez même le catwalk Comme ça se termine Comme ça sur une petite passeraie C'est exactement comme ça Sur un inverted BM Donc je vous ai dit Que ce coaster a été bien fait Je vous avais pré-shot Voilà donc c'est parti Donc on entame évidemment Le layout D'un de monster Ou d'un D'un raptor ACG point Mais en mode miroir Je voulais suffisamment répéter Ok donc le combat roll C'est relativement classique Finalement mais Oh on a même la photo C'est extrêmement rare Ça d'avoir une photo Dans le miss 2 Avec carrément le flash J'apprécie beaucoup Ne serait-ce que Regardez les petites Les petites marches en spirale Qu'on a tout autour Des catwalks Ça Ça c'est quali Ça Ça c'est pas de la merde On a deux belles créations Aujourd'hui Je suis assez Assez surpris Agréablement surpris De tout cela Bon là on a sur la partie inutile Le petit virage Comme ça sur le côté Au moins celui-ci Est bien intégré Ça c'est cool C'est mieux Donc on arrive quasiment sur L'élix finale Qui va Qui va embrayer tout de suite La directe sur Le Merveilleux catwalk Non mais regardez Regardez-moi ces détails J'adore En fait c'est pas des détails Tant thématiques Mais c'est surtout des détails techniques Qui sont vraiment assez impressionnants Déjà ne serait-ce que Voilà Le transfertrak BM C'est exactement ça Regardez là Les transverses Qui traversent un petit peu Le rail du transfertrak C'est absolument Mervieusement bien fait On a également le catwalk Pour les techniciens de maintenance Pour surveiller les bogies Du train C'est vraiment cool Et les essieux Waouh Regardez Le train Ils vont parfaitement ranger C'est tellement mieux Regardez ici On a un bel exemple Ici on peut vraiment Soulever les cacherous Pour pouvoir avoir un visuel Vraiment Vraiment correct Sur le bogie C'est exactement comme ça Sur un Je ne sais pas à quoi ça sert Tout ça Il y a plein de petits détails A la con Donc je me pose beaucoup de questions Ah c'est peut-être pour les limières de maintenance On va peut-être le mettre tout à l'heure En mode nuit Pour voir ce que ça donne C'est vrai que je n'ai pas complètement Oui bon C'est logique Je n'ai pas complètement fini Visiter la création Mais c'est vrai On a des petites photos Mais effectivement Les sièges sont vides Donc ce n'est pas très compliqué A la limite On met juste des photos Déjà pre-shot Et c'est terminé Par contre je crois Qu'il a vraiment fait l'effort Je crois De faire train différent Ou c'est les mêmes trains à chaque fois Je ne sais pas si on peut Non si Oui on peut le voir Regardez Là regardez Genre là ici On voit le harnais Enfin en tout cas La poignée du harnais Et là vous allez Il y a un tout petit peu coupé Par le loop Donc ouais C'est vraiment des photos différentes A chaque fois C'est notable Franchement Donc il s'est vraiment démené A faire à chaque fois Une photo différente Pour chaque rangée Chose que je pense Que personne ne verra Sauf moi évidemment Parce que j'ai vraiment fait mon chien On a même les caméras Et tout Les caméras évidemment Ne sont pas animées Ce sont des photos fixes Oh putain Par contre les casiers Les caches comme ça Ce n'est pas très très rassurant De foutre tes affaires là dedans En tout cas C'est très chouette Et comme je vous le disais tout à l'heure C'est quand même Beaucoup mieux intégré Que The Monster Après Raptor Assela Point Je ne l'ai pas ride Je t'ai temps quand même De le ride Ce petit Raptor Assela Point Mais bon Je pense qu'il faudra déjà Se rendre Assela Point Ce n'est pas compliqué Il va falloir la motivation Un petit peu de sous Et de toute façon Ça va se faire un jour ou l'autre Ce petit voyage Assela Point Il y a plein de choses à faire Aux Etats-Unis Encore que je n'ai pas fait Très hâte de découvrir En tout cas Ce que nous réserve Encore les Etats-Unis Et je pense qu'il y a encore Beaucoup de bien belles surprises A aller voir là-bas Voilà Donc je pense qu'on va aller Se quitter là Pour cette vidéo J'espère en tout cas Qu'elle vous aura plu Si jamais c'était le cas N'hésitez donc surtout pas A liker cette vidéo N'hésitez surtout pas Evidemment à la partager A vos amis Si jamais vous voulez vraiment Qu'ils voient cette merveilleuse création Qu'on a vu Notamment de cette Inverted VM Ou encore avant Ce Bobsleigh Coaster Garth Slower Pas Garth Slower Mais bref Vous m'avez compris McRide plutôt Et on a un chouette Paratrooper C'est vrai que je ne l'ai même pas évoqué Mais franchement Ce petit Paratrooper Qui n'existe pas Je le rappelle dans le Miss 2 A été merveilleusement bien modélisé J'adore C'est exactement ça C'est vraiment un modèle De flat track Qui n'existe plus Par contre c'est un Paratrooper Un single Paratrooper C'est vrai qu'on avait par exemple A Mirapolis Un Tri Paratrooper C'est à dire qu'en fait C'était vraiment sur un mâme En fait on avait trois disques Si vous voulez Mis les uns à côté des autres Et on avait encore Enfin bref Ça tournait sur plusieurs axes C'était complètement dément Ce truc là Et on avait l'impression De se prendre dans la gueule Les autres parachutes Enfin bref C'était complètement barbare Bon là c'est quelque chose Un petit peu plus classique Par contre J'aimerais vraiment tester Un Tri Paratrooper Que je n'ai jamais Jamais fait De ma life Mais je pense que Ça circule plus trop Ces trucs là Voilà Donc voilà ce qui était là Pour cette vidéo Si jamais vous avez appelé N'hésitez surtout pas A la liker N'hésitez également Surtout pas à commenter A me dire ce que vous avez pensé De ces créations Si jamais vous avez des créations A me recommander N'hésitez surtout pas A me les mettre Dans la description de cette vidéo Également Si jamais vous Vous avez des créations A vous me montrer N'hésitez surtout pas Évidemment A m'écrire un mail Dans la description de cette vidéo Vous allez retrouver Mon adresse email Voilà On se retrouve également Sur Instagram Pour toutes mes aventures Dans les parcs d'attractions Mais également Pour l'actualité de la chaîne Merci à vous De m'avoir suivi Allez A plus tard Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz